Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince Aléon Wörth Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France, où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Aléon Wörth quand il était petit garçon. Chapitre 1 Lorsque j'avais six ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un faux. On disait dans le livre « Les serpents boa avalent leur proie toute entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. » J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1 J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ? » Mais mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa, ouverts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, aux calculs et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de six ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier, et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde, et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile, si l'on s'est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes, je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une, qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle d'un de mes dessins, que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours, elle me répondait, « C'est un chapeau ! » Alors, je ne lui parlais ni de serpents bois, ni de forêts vierges, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridges, de golf, de politiques et de cravates. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. J'ai ainsi vécu, seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à mille milles de toutes terres habitées. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » « Hein ? » « Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes. À l'âge de six ans, je n'avais rien appris à dessiner, sauf les bois fermés et les bois ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. « N'oubliez pas que je me trouvais à mille milles de toutes régions habitées. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert à mille milles de toutes régions habitées. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis, « Mais, qu'est-ce que tu fais là ? » Et il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse, « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, à mille milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit, « Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre, « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors, j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis, « Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. » « Je dessinais. » Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton. C'est un bélier. Il a des cornes. » Je refis donc encore mon dessin. Mais il fut refusé, comme les précédents. « Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Et je l'en sais. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? Pourquoi ? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion – je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi – il me demanda « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? » « Ce n'est pas une chose. Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. » Et j'étais fier de lui apprendre que je volais. Alors, il s'écria « Comment ? Tu es tombé du ciel ? » « Oui, » fis-je modestement. « Ah, ça c'est drôle ! » Élu petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. « Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. » Puis il ajouta « Alors, toi aussi tu viens du ciel ? » « De quelle planète es-tu ? » J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence. Et j'interrogeai brusquement. « Tu viens donc d'une autre planète ? » Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. « C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. » Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. « Vous imaginez combien j'avais pu être intrigué par cette demi-confidence sur les autres planètes. » Je m'efforçais donc d'en savoir plus loin. « D'où viens-tu, mon petit bonhomme ? Où est-ce chez toi ? Où veux-tu emporter mon mouton ? » Il me répondit après un silence méditatif. « Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piqué. » La proposition parut choquer le petit prince. « L'attacher ? » Quelle drôle d'idée ! « Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. » Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. « Mais où veux-tu qu'il aille ? » « N'importe où, droit devant lui. » Alors le petit prince remarqua gravement. « Ça ne fait rien. C'est tellement petit chez moi. » Et avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajouta. « Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. » J'avais ainsi appris une seconde chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes, comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne, pour nom, un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 325. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope, en 1909, par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant. Et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612 et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais « Quelle est leçon de savoir ? Quels sont les jeux qu'ils préfèrent ? Est-ce qu'ils collectionnent les papillons ? » Mais elle vous demande « Quel âge a-t-il ? Combien a-t-il de frères ? Combien pèse-t-il ? Combien gagne son père ? » Alors seulement, elle croit le connaître. Si vous dites aux grandes personnes « J'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire « J'ai vu une maison de cent mille francs. » Alors, elle s'écrit « Hum, comme c'est joli ! » Ainsi, si vous leur dites « La preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. » Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfants. Mais si vous leur dites « La planète d'où ils venaient et l'astéroïde B612 », alors, elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquilles avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais, bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire « Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. » Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. J'éprouve tant de chagrin à raconter ses souvenirs. Il y a six ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton. Si j'essaie ici de le décrire, c'est afin de ne pas l'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas eu un ami. Et je puis devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres. C'est donc pour ça encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons. C'est dur de se remettre au dessin à mon âge quand on n'a jamais fait d'autre tentative que celle d'un boa fermé et celle d'un boa ouvert à l'âge de six ans. J'essaierai bien sûr de faire des portraits le plus ressemblant possible, mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir. Un dessin va et l'autre ne ressemble plus. Je me trompe un peu aussi sur la taille. Ici, le petit prince est trop grand. Là, il est trop petit. J'hésite aussi sur la couleur de son costume, alors je tâtonne comme si et comme ça, tant bien que mal. Je me tromperai enfin sur certains détails plus importants. Mais ça, il faudra me le pardonner. Mon ami ne donnait jamais d'explication. Il me croyait peut-être semblable à lui. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement au hasard des réflexions. C'est ainsi que le troisième jour, je connus le drame des Baobabs. Cette fois-ci encore, ce fut grâce aux moutons, car, brusquement, le petit prince m'interrogea comme pris d'un doute grave. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes ? Oui, c'est vrai. Ah ! Je suis content. Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes. Mais le petit prince ajouta « Par conséquent, ils mangent aussi les Baobabs. » Je fis remarquer au petit prince que les Baobabs ne sont pas des arbustes mais des arbres grands comme des églises et que, si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul Baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Mais il remarqua avec sagesse « Les Baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. » C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits Baobabs ? » Il me répondit « Bah ! Voyons ! Comme s'il s'agissait là d'une évidence et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet, sur la planète du petit prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines, de bonnes herbes et de mauvaises graines, de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la Terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors, elles s'étirent et poussent d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive et s'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais, s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du petit prince. C'étaient les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite et si les baobab sont trop nombreux, ils la font éclater. C'est une question de discipline, me disait plus tard le petit prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobab dès qu'on les distingue d'avec les rosiers auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. S'ils voyagent un jour, me disait-il, ça pourra leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail, mais s'il s'agit des baobab, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par un paresseux. Il avait négligé trois arbustes. Et sur les indications du petit prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste, mais le danger des baobab est si peu connu et les risques courus par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables que, pour une fois, je fais exception à ma réserve. Je dis, « Enfant, faites attention au baobab, c'est pour avertir mes amis d'un danger qu'ils frôlaient depuis longtemps comme moi-même, sans le connaître, que j'ai tant travaillé ce dessin-là. La leçon que je donnais en valait la peine. Vous vous demandez peut-être, pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses, que le dessin des baobabs ? » La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les baobabs, j'ai été animé par le sentiment de l'urgence. « Ah ! Petit prince, j'ai compris peu à peu ainsi ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau le quatrième jour au matin quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. Mais il faut attendre. Attendre quoi ? » Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord et puis tu as ri de toi-même et tu m'as dit « Je me crois toujours chez moi. » En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher du soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer la chaise de quelques pas et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher quarante-quatre fois et un peu plus tard, tu ajoutais « Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. » Le jour des quarante-quatre fois, tu étais donc tellement triste. Mais le petit prince ne répondit pas. Le cinquième jour, toujours grâce aux moutons, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence, « Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. » Un mouton mange tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors, les épines, à quoi servent-elles ? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux, car ma panne commençait à m'apparaître comme très grave, et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles ? Le petit prince ne renonçait jamais à une question, une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien, c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. « Oh ! » Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. « Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se rassurent comme elles peuvent, elles se croient terribles avec leurs épines. » Je ne répondis rien à cet instant. Je me disais « Si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. » Le petit prince me dérangea de nouveau. dans mes réflexions. « Et tu crois, toi, que les fleurs... » « Mais non, mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi, je m'occupe de moi, des choses sérieuses. » Il me regarda stupéfait. « Des choses sérieuses ? » Il me voyait mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui lui semblait traîner. « Tu parles comme les grandes personnes. » « Ça me fit un peu honte, mais impitoyable, » il ajouta. « Tu confonds tout, tu mélanges tout. » Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent ses cheveux tout dorés. « Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur, il n'a jamais regardé une étoile, il n'a jamais aimé personne, il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi. Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi ? Un champignon ? Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines, il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs ? Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge ? Et si je connais, moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part sauf dans ma planète et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup comme ça un matin sans se rendre compte de ce qu'il fait ? Ce n'est pas important, ça ? Il rougit puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit « Ma fleur est là, quelque part, mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. et ce n'est pas important, ça ? » Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras, je le berçai. Je lui disais « La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. » Je ne savais pas trop quoi dire, en fait. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux le pays des larmes. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu sur la planète du petit prince des fleurs très simples ornées d'un seul rang de pétales et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine à porter d'on ne sait tout et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur. Le petit prince qui assistait à l'installation d'un bouton énorme sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs elle s'habillait lentement elle ajustait un à un ses pétales elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté et oui elle était très coquette sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours et puis voici qu'un matin justement à l'heure du lever du soleil elle s'était montré et elle qui avait travaillé avec tant de précision dit en baillant ah je me réveille à peine je vous demande pardon je suis encore toute décoiffée le petit prince alors ne put contenir son admiration que vous êtes belle n'est-ce pas a répondu doucement la fleur et je suis né en même temps que le soleil le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste mais elle était si émouvante c'est l'heure je crois du petit déjeuner avait-elle bientôt ajouté auriez-vous la bonté de penser à moi et le petit prince tout confus ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche avait servi la fleur ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse un jour par exemple parlant de ces quatre épines elle avait dit au petit prince ils peuvent venir les tigres avec leurs griffes il n'y a pas de tigres sur ma planète avait objecté le petit prince et puis les tigres ne mangent pas d'herbe je ne suis pas une herbe avait doucement répondu la fleur pardonnez-moi je ne crains rien des tigres mais j'ai horreur des courants d'air vous n'auriez pas un part avant horreur des courants d'air ce n'est pas de la chance pour une plante avait remarqué le petit prince cette fleur est bien compliquée le soir vous vous mettrez sous globe il fait très froid chez vous c'est mal installé là d'où je viens mais elle s'était interrompue elle était venue sous forme de graines elle n'avait rien à pu connaître des autres mondes humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf elle avait toussé deux ou trois fois pour mettre le petit prince dans son tord ce par avant j'allais le chercher mais vous me parliez alors elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords ainsi le petit prince malgré la bonne volonté de son amour avait vite douté d'elle il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux j'aurais dû ne pas l'écouter me confia-t-il un jour il ne faut jamais écouter les fleurs il faut les regarder et les respirer la mienne embombait ma planète mais je ne savais pas m'en réjouir cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacé eut dû m'attendrir il me confia encore je n'ai alors rien su comprendre j'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots elle m'embaumait et m'éclairait je n'aurais jamais dû m'enfuir j'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses les fleurs sont si contradictoires mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages au matin du départ il mit sa planète bien en ordre il ramona soigneusement ses volcans en activité il possédait deux volcans en activité et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin il possédait aussi un volcan éteint mais comme il disait on ne sait jamais il ramona donc également le volcan éteint s'ils sont bien ramonés les volcans brûlent doucement et régulièrement sans éruption les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée évidemment sur notre terre nous sommes beaucoup trop petits pour ramonner nos volcans c'est pourquoi il nous cause des tas d'ennuis le petit prince arracha aussi avec un peu de mélancolie les dernières pousses de Baobab il croyait ne jamais devoir revenir mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin-là extrêmement doux et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe il se découvrit l'envie de pleurer adieu dit-il à la fleur mais elle ne lui répondit pas adieu répéta-t-il la fleur toussa mais ce n'était pas à cause de son rhume j'ai été sotte lui dit-elle enfin je te demande pardon tâche d'être heureux il fut surpris par l'absence de reproche il restait là tout déconcerté le globe en l'air il ne comprenait pas cette douceur calme mais oui je t'aime lui dit la fleur tu n'en as rien su par ma faute cela n'a aucune importance mais tu as été aussi sot que moi tâche d'être heureux laisse ce globe tranquille je n'en veux plus mais le vent je ne suis pas si enrhumé que ça l'air frais de la nuit me fera du bien je suis une fleur mais les bêtes il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons il paraît que c'est tellement beau sinon qui me rendra visite tu seras loin toi quant aux grosses bêtes je ne crains rien j'ai mes griffes et elle montrait naïvement ses quatre épines puis elle ajouta ne traîne pas comme ça c'est agaçant tu as décidé de partir alors va-t'en car elle ne voulait pas qu'il la vit pleurer c'était une fleur tellement orgueilleuse il se trouvait dans la région des astéroïdes 325 326 327 328 329 et 330 il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire le premier était habité par un roi le roi siégeait habillé de pourpre et d'hermine sur un trône très simple et cependant majestueux ah voilà un sujet s'écria le roi quand il aperçut le petit prince et le petit prince se demanda comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu il ne savait pas que pour les rois le monde est très simplifié tous les hommes sont des sujets approche-toi que je te vois mieux lui dit le roi qui était tout fier d'être enfin roi pour quelqu'un le petit prince chercha des yeux où s'asseoir mais la planète était toute encombrée par le magnifique manteau d'hermine il resta donc debout et comme il était fatigué il bailla il est contraire à l'étiquette de bailly en présence d'un roi lui dit le monarque je te l'interdis je ne peux pas m'en empêcher répondit le petit prince tout confus j'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi alors lui dit le roi je t'ordonne de bailler je n'ai vu personne bailler depuis des années les baillements sont pour moi des curiosités allons baille encore c'est un ordre ça m'intimide je ne peux plus fit le petit prince tout rougissant hum hum répondit le roi alors je t'ordonne tantôt de bailler et tantôt de il bredouillait un peu et paraissait vexé car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée il ne tolérait pas la désobéissance c'était un monarque absolu mais comme il était très bon il donnait des ordres raisonnables si j'ordonnais disait-il couramment si j'ordonnais un général de se changer en oiseau de mer et si le général n'obéissait pas ce ne serait pas la faute du général ce serait ma faute puis-je m'asseoir sans quitte timidement le petit prince je t'ordonne de t'asseoir lui répondit le roi qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine mais le petit prince s'étonnait la planète était minuscule sur quoi le roi pouvait-il bien régner sire lui dit-il je vous demande pardon de vous interroger je t'ordonne de m'interroger se hâta de dire le roi sire sur quoi régnez-vous sur tout répondit le roi avec une grande simplicité sur tout le roi d'un geste discret désigné à sa planète les autres planètes et les étoiles sur tout ça dit le petit prince sur tout ça répondit le roi car non seulement c'était un monarque absolu mais c'était un monarque universel et les étoiles vous obéissent bien sûr lui dit le roi et les obéissent aussitôt je ne tolère pas l'indiscipline un tel pouvoir émerveilla le petit prince s'il l'avait détenu lui-même il aurait pu assister non pas à quarante-quatre mais à soixante-douze ou même à cent ou même à deux cents couchés de soleil dans la même journée sans avoir jamais attiré sa chaise et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée il s'enhardit à solliciter une grâce du roi je voudrais voir un coucher de soleil faites-moi plaisir ordonner au soleil de se coucher si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon ou d'écrire une tragédie ou de se changer en oiseau de mer et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu qui de lui ou de moi serait dans son tort ce serez-vous dit fermement le petit prince exact il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner reprit l'envoi l'autorité repose d'abord sur la raison si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer il fera la révolution j'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables alors mon coucher de soleil rappela le petit prince qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée ton coucher de soleil tu l'auras je l'exigerai mais j'attendrai dans ma science du gouvernement que les conditions soient favorables quand cela sera-t-il s'informa le petit prince répondit le roi qui consulta d'abord un gros calendrier ce sera ce sera ce soir vers 7h40 et tu verras comme je suis bien obéi le petit prince bailla et il regrettait son coucher de soleil manqué et puis il s'ennuyait déjà un peu je n'ai plus rien à faire ici dit-il au roi je vais repartir ne pars pas répondit le roi qui était si fier d'avoir un sujet ne pars pas je te fais ministre ministre de quoi de la justice il n'y a personne à juger on ne sait pas lui dit le roi je n'ai pas encore fait le tour de mon royaume je suis très vieux je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher oh mais j'ai déjà vu dit le petit prince qui se pencha pour jeter encore un coup d'oeil sur l'autre côté de la planète il n'y a personne là-bas non plus tu te jugeras donc toi-même lui répondit le roi c'est le plus difficile il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui si tu réussis à bien te juger c'est que tu es un véritable sage moi dit le petit prince je puis me juger moi-même n'importe où je n'ai pas besoin d'habiter ici ham ham dit le roi je crois bien que sur ma planète il y a quelque part un vieux rat je l'entends la nuit tu pourras juger ce vieux rat tu le condamneras à mort de temps en temps ainsi sa vie dépendra de ta justice mais tu le gracieras chaque fois pour l'économiser et il n'y en a qu'un moi répondit le petit prince je n'aime pas condamner à mort je crois bien que je m'en vais non dit le roi mais le petit prince ayant achevé ses préparatifs ne voulut point peiner le vieux monarque si votre majesté désirait être obéie ponctuellement elle pourrait me donner un ordre raisonnable elle pourrait m'ordonner par exemple de partir avant une minute il me semble que les conditions sont favorables le roi n'ayant rien répondu le petit prince hésita d'abord puis avec un soupir pris le départ je te fais mon ambassadeur se hâta alors de crier le roi il avait un grand air d'autorité les grandes personnes sont bien étranges se dit le petit prince en lui même durant son voyage la seconde planète était habitée par un vaniteux ah ah voilà la visite d'un admirateur s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le petit prince car pour les vaniteux les autres hommes sont des admirateurs bonjour dit le petit prince vous avez un drôle de chapeau c'est pour saluer lui répondit le vaniteux c'est pour saluer quand on m'acclame malheureusement il ne passe jamais personne par ici ah oui dit le petit prince qui ne comprit pas frappe tes mains l'une contre l'autre conseilla donc le vaniteux le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau ça c'est plus amusant que la visite au roi se dit en lui même le petit prince et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau après cinq minutes d'exercice le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu et pour que le chapeau tombe demanda-t-il que faut-il faire mais le vaniteux ne l'entendit pas les vaniteux n'entendent jamais que les louanges est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup demanda-t-il au petit prince que signifie admirer admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau le mieux habillé le plus riche et le plus intelligent de la planète mais tu es seul sur ta planète fais-moi ce plaisir admire-moi quand même je t'admire dit le petit prince en haussant un peu les épaules mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser et le petit prince s'en fut les grandes personnes sont décidément bien bizarres se disent simplement en lui-même durant son voyage la planète suivante était habitée par un buveur cette visite fut très courte mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie que fais-tu là dit-il au buveur qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines je bois répondit le buveur d'un air lugubre pourquoi bois-tu lui demanda le petit prince pour oublier répondit le buveur pour oublier quoi sans qui le petit prince qui déjà le plaignait pour oublier que j'ai honte avoua le buveur en baissant la tête honte de quoi s'informa le petit prince qui désirait le secourir honte de boire acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence et le petit prince s'en fut perplexe les grandes personnes sont décidément très très bizarres se disait-il en lui-même durant le voyage la quatrième planète était celle du businessman cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince bonjour lui dit ce dernier votre cigarette est éteinte 3 et 2 font 5 5 et 7 12 12 et 3 15 bonjour 15 et 7 22 22 et 6 28 pas le temps de la rallumer 26 et 5 31 ouf ça fait donc 501 millions 622 731 500 millions de quoi hein tu es toujours là 501 millions de je sais plus j'ai tellement de travail je suis sérieux moi je ne m'amuse pas des balivernes 2 5 7 500 millions de quoi répéta le petit prince qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée le businessman leva la tête depuis 54 ans que j'habite cette manette-ci je n'ai jamais été dérangé que 3 fois la première fois ça a été il y a 22 ans par un ton qui était tombé Dieu c'est doux il répandait un bruit épouvantable et j'ai fait 4 erreurs dans une addition la seconde fois ça a été il y a 11 ans par une crise de rhumatisme je manque d'exercice je n'ai pas le temps de flâner je suis sérieux moi la troisième fois la voici je disais donc 501 millions millions de quoi le businessman compris qu'il n'était point d'espoir de paix des millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel des mouches mais non des petites choses qui brillent des abeilles mais non des petites choses dorées qui font rêvasser les feignants mais je suis sérieux moi je n'ai pas le temps de rêvasser ah des étoiles oui c'est bien ça des étoiles et que fais-tu de 500 millions d'étoiles 501 millions 622 mille 731 je suis sérieux moi je suis précis et que fais-tu de ces étoiles ce que j'en fais oui rien je les possède tu possèdes les étoiles oui mais j'ai déjà vu un roi qui les rois ne possèdent pas ils règnent sûr c'est très différent et à quoi te sert-il de posséder les étoiles ça me sert à être riche et à quoi te sert-il d'être riche à acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve celui-là se dit-il en lui-même il résonne un peu comme mon ivrogne cependant le petit prince posa encore des questions comment peut-on posséder les étoiles à qui sont-elles riposta grinche le businessman je ne sais pas à personne alors elles sont à moi car j'y ai pensé le premier et ça ça suffit bien sûr quand tu trouves un diamant qui n'est à personne il est à toi quand tu trouves une île qui n'est à personne elle est à toi quand tu as une idée le premier tu la fais breveter elle est à toi et moi je possède les étoiles puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder ça c'est vrai dit le petit prince et qu'en fais-tu ? je les gère je les compte et je les recompte dit le businessman c'est difficile mais je suis un homme sérieux le petit prince n'était pas satisfait encore moi si je possède un foulard je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter moi si je possède une fleur je puis cueillir ma fleur et l'emporter mais tu ne peux pas cueillir les étoiles non mais je peux les placer en banque qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir et c'est tout ça suffit c'est amusant pensa le petit prince c'est assez poétique mais ce n'est pas très sérieux le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes moi dit-il encore je possède une fleur que j'arrose tous les jours je possède trois volcans que je ramone toutes les semaines car je ramone aussi celui qui est éteint on ne sait jamais c'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède mais tu n'es pas utile aux étoiles le businessman ouvrit la bouche mais ne trouva rien à répondre et le petit prince s'en fut les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires se disait-il simplement lui-même durant le voyage la cinquième planète était très curieuse c'était la plus petite de toutes il y avait là juste assez de places pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel sur une planète sans maison ni population un réverbère et un allumeur de réverbère cependant il se dit en lui-même peut-être bien que cet homme est absurde cependant il est moins absurde que le roi que le vanité que le businessman et que le buveur au moins son travail a-t-il un sens quand il allume son réverbère c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur quand il éteint son réverbère s'endort la fleur ou l'étoile c'est une occupation très jolie c'est véritablement utile puisque c'est joli lorsqu'il aborda la planète il salua respectueusement l'allumeur bonjour pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère c'est la consigne répondit l'allumeur bonjour qu'est-ce que la consigne c'est d'éteindre mon réverbère bonsoir et il le ralluma mais pourquoi viens-tu de le rallumer c'est la consigne répondit l'allumeur je ne comprends pas dit le petit prince il n'y a rien à comprendre dit l'allumeur la consigne c'est la consigne bonjour et il éteignait son réverbère puis il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouge je fais là un métier terrible c'était raisonnable autrefois j'éteignais le matin et j'allumais le soir j'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir et depuis cette époque la consigne a changé la consigne n'a pas changé dit l'allumeur c'est bien là le drame la planète d'année en année a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé alors dit le petit prince alors maintenant qu'elle fait un tour par minute je n'ai plus une seconde de repos j'allume et j'éteins une fois par minute ça c'est drôle les jours chez toi dure une minute c'est pas drôle du tout dit l'allumeur ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble un mois oui trente minutes trente jours bonsoir et il ralluma et il ralluma son réverbère le petit prince le regarda et il aima cet allumeur qui était tellement fidèle à la consigne il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise il voulut aider son ami tu sais je connais un moyen de te reposer quand tu voudras je veux toujours dit l'allumeur car on peut être à la fois fidèle et paresseux le petit prince poursuivi ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en trois enjambées tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil quand tu voudras te reposer tu marcheras et le jour durera aussi longtemps que tu voudras ça ne m'avance pas grand chose dit l'allumeur ce que j'aime dans la vie c'est dormir ce n'est pas de chance dit le petit prince ce n'est pas de chance dit l'allumeur bonjour et il était mis son révermère celui-là se dit le petit prince tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage celui-là serait méprisé par tous les autres par le roi par le vanite par le buveur par le businessman cependant c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule c'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même il eut un soupir de regret et se dit encore celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami mais sa planète est vraiment trop petite il n'y a pas de place pour deux ce que le petit prince n'osait pas s'avouer c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause surtout des 1440 couchers de soleil par 24 heures la sixième planète était une planète dix fois plus vaste elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres tiens voilà un explorateur s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu il avait déjà tant voyagé d'où viens-tu lui dit le vieux monsieur quel est ce gros livre dit le petit prince que faites-vous ici je suis géographe dit le vieux monsieur qu'est-ce qu'un géographe c'est un savant qui connaît où se trouvent les mers les fleuves les villes les montagnes et les déserts ça c'est bien intéressant dit le petit prince ça c'est enfin un véritable métier et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse elle est bien belle votre planète est-ce qu'il y a des océans je ne peux pas le savoir dit le géographe ah le petit prince était déçu et des montagnes je ne puis pas le savoir dit le géographe et des villes et des fleuves et des déserts je ne puis pas le savoir non plus dit le géographe mais vous êtes géographe c'est exact dit le géographe mais je ne suis pas explorateur je manque absolument d'explorateurs ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes des fleuves des montagnes des mers des océans et des déserts le géographe est trop important pour flâner il ne quitte pas son bureau mais il y reçoit les explorateurs il les interroge et il prend en note leurs souvenirs et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur pourquoi ça ? parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie et aussi un explorateur qui boirait trop pourquoi ça ? fait le petit prince parce que les ivrognes voient double alors le géographe noterait deux montagnes là où il n'y en a qu'une seule je connais quelqu'un dit le petit prince qui serait mauvais explorateur c'est possible donc quand la moralité de l'explorateur paraît bonne on fait une enquête sur sa découverte on va voir ? non c'est trop compliqué mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves s'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne on exige qu'il en rapporte de grosses pierres le géographe soudain s'émut mais toi tu viens de loin tu es explorateur tu vas me décrire ta planète et le géographe ayant ouvert son registre tailla son crayon on note d'abord au crayon les récits des explorateurs on attend pour noter à l'encre que l'explorateur est fourni des preuves alors ? interrogea le géographe oh chez moi dit le petit prince ce n'est pas très intéressant c'est tout petit j'ai trois volcans deux volcans en activité et un volcan éteint mais on ne sait jamais on ne sait jamais dit le géographe j'ai aussi une fleur nous ne tournons pas les fleurs dit le géographe pourquoi ça ? c'est le plus joli parce que les fleurs sont éphémères qu'est-ce que signifie éphémère ? les géographies les géographies dit le géographe sont les livres les plus sérieux de tous les livres elles ne se démode jamais il est très rare qu'une montagne change de place il est très rare qu'un océan se vide de son eau nous écrivons des choses éternelles mais les volcans éteints peuvent se réveiller interrompit le petit prince qu'est-ce que signifie éphémère ? que les volcans soient éteints ou soient éveillés ça revient au même pour nous autres dit le géographe ce qui compte pour nous c'est la montagne elle ne change pas mais qu'est-ce que signifie éphémère ? répéta le petit prince qui de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée ça signifie qui est menacée de disparition prochaine ma fleur est menacée de disparition prochaine bien sûr ma fleur est éphémère se dit le petit prince elle n'a que quatre épines pour se défendre contre le monde et je l'ai laissée toute seule chez moi ce fut là son premier mouvement de regret mais il reprit courage que me conseillez-vous d'aller visiter demanda-t-il la planète Terre lui répondit le géographe elle a une bonne réputation et le petit prince s'en fut songeant à sa fleur la septième planète fut donc la Terre la Terre n'est pas une planète quelconque on y compte 111 rois en n'oubliant pas bien sûr les rois nègres 7000 géographes 900 000 businessmen 7 millions et demi d'ivrognes 311 millions de vaniteux c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes pour vous donner une idée des dimensions de la Terre je vous dirais qu'avant l'invention d'électricité on y devait entretenir sur l'ensemble des 6 continents une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères vu d'un peu plus loin ça faisait un effet splendide les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra d'abord venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie puis ceux-ci ayant allumé leurs lampions s'en allaient dormir alors entraînent à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie puis eux aussi s'escamotait dans les coulisses alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes puis ceux d'Afrique et d'Europe puis de ceux d'Amérique du Sud puis de ceux d'Amérique du Nord et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène c'était grandiose seul l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté de nonchalance ils travaillaient deux fois par an quand on veut faire de l'esprit il arrive que l'on mente un peu je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas les hommes occupent très peu de place sur la terre si les deux milliards d'habitants qui peuplent la terre se tenaient debout et un peu plus serrés comme pour un meeting ils logeraient aisément sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large on pourrait tenter l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique les grandes personnes bien sûr ne vous croiront pas elles s'imaginent tenir beaucoup de place elles se voient importantes comme des baobabs vous leur conseillerez donc de faire le calcul elles adorent les chiffres ça leur plaira mais ne perdez pas votre temps à ce pince-homme c'est inutile vous avez confiance en moi le petit prince une fois sur terre fut donc bien surpris de ne voir personne il avait déjà peur de s'être trompé de planète quand un anneau couleur de lune remua dans le sable bonne nuit fit le petit prince à tout hasard bonne nuit fit le serpent sur quelle planète suis-je tombé demanda le petit prince sur la terre en Afrique répondit le serpent ah il n'y a donc personne sur la terre ici c'est le désert il n'y a personne dans les déserts la terre est grande dit le serpent le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel je me demande dit-il si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne regarde ma planète elle est juste au-dessus de nous mais comme elle est loin elle est belle dit le serpent que viens-tu faire ici j'ai des difficultés avec une fleur dit le petit prince ah fit le serpent et ils se tuent où sont les hommes reprit enfin le petit prince on est un peu seul dans le désert on est seul aussi chez les hommes dit le serpent le petit prince le regarda longtemps tu es une drôle de bête lui dit-il enfin mince comme un doigt mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi dit le serpent le petit prince eut un sourire tu n'es pas bien puissant tu n'as même pas de pattes tu ne peux même pas voyager je puis t'emporter plus loin qu'un navire dit le serpent il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or celui que je touche je le rends à la terre dont il est sorti dit-il encore mais tu es pur et tu viens d'une étoile le petit prince ne répondit rien tu me fais pitié toi si faible sur cette terre de granit je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète j'ai très bien compris fit le petit prince mais pourquoi parles-tu toujours par énigme je les résous toutes dit le serpent et ils se tuent le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur une fleur à trois pétales une fleur de rien du tout bonjour dit le petit prince bonjour dit la fleur où sont les hommes demanda poliment le petit prince la fleur un jour avait vu passer une caravane les hommes il en existe je crois six ou sept je les ai aperçus il y a des années mais on ne sait jamais où les trouver le vent les promène il manque de racines ça les gêne beaucoup adieu fit le petit prince adieu dit la fleur le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne les seules montagnes qui l'eût jamais connue étaient les trois volcans qui lui arrivaient aux genoux et il se servait du volcan éteint comme d'un tabouret d'une montagne haute comme celle-ci se dit-il donc j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées bonjour dit-il à tout hasard bonjour 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 répondit l'écho qui êtes-vous dit le petit prince qui êtes-vous qui êtes-vous qui êtes-vous répondit l'écho soyez mes amis je suis seul dit-il je suis seul je suis seul je suis seul répondit l'écho quelle drôle de planète pensait-il alors elle est toute sèche et toute pointue et toute salée et les hommes manquent d'imagination ils répètent ce qu'on leur dit chez moi j'avais une fleur elle parlait toujours la première mais il arriva que le petit prince ayant longtemps marché à travers les sables les rocs et les neiges découvrit enfin une route et les routes vont toutes chez les hommes bonjour dit-il c'était un jardin fleuri de roses bonjour dire les roses le petit prince les regarda elles ressemblaient toutes à sa fleur qui êtes-vous leur demanda-t-il stupéfait nous sommes des roses dirent les roses ah le petit prince et il se sentit très malheureux sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers et voici qu'il en était cinq milles toutes semblables dans un seul jardin elle serait bien vexée se dit-il si elle voyait ça elle tousserait énormément et ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule et je serais bien obligé de faire semblant de la soigner car sinon pour m'humilier moi aussi elle se laisserait vraiment mourir puis il se dit encore je me croyais riche d'une fleur unique et je ne possède qu'une rose ordinaire ça et mes trois volcans qui m'arrivent tous genoux et dont l'un peut-être est éteint pour toujours ça ne fait pas de moi un bien grand prince et couché dans l'herbe il pleura c'est alors qu'apparut le renard bonjour dit le renard bonjour répondit poliment le petit prince qui se retourna mais ne vit rien je suis là dit la voix sous le pommier qui es-tu dit le petit prince tu es bien joli je suis un renard dit le renard viens jouir avec moi lui proposa le petit prince je suis tellement triste je ne puis pas jouer avec toi dit le renard je ne suis pas apprivoisé ah pardon dit le petit prince mais après réflexion il ajouta qu'est-ce que signifie apprivoiser tu n'es pas d'ici dit le renard que cherches-tu je cherche les hommes dit le petit prince qu'est-ce que signifie apprivoiser les hommes dit le renard ils ont des fusils et ils chassent c'est bien gênant ils élèvent aussi des poules c'est leur seul intérêt tu cherches des poules non dit le petit prince je cherche des amis qu'est-ce que signifie apprivoiser c'est une chose trop oubliée dit le renard ça signifie créer des liens créer des liens bien sûr dit le renard tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons et je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards mais si tu m'apprivoises nous aurons besoin l'un de l'autre tu seras pour moi unique au monde je serai pour toi unique au monde je commence à comprendre dit le petit prince il y a une fleur je crois qu'elle m'a apprivoisé c'est possible dit le renard on voit sur la terre toutes sortes de choses oh ce n'est pas sur la terre dit le petit prince le renard parut très intrigué sur une autre planète oui il y a des chasseurs sur cette planète là non ça c'est intéressant et des poules non rien n'est parfait soupira le renard mais le renard revint à son idée ma vie est monotone je chasse les poules les hommes me chassent toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent je m'ennuie donc un peu mais si tu m'apprivoises ma vie sera comme ensoleillée je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres les autres pas me font rentrer sous terre le tien m'appellera hors du terrier comme une musique et puis regarde tu vois là-bas les champs de blé je ne mange pas de pain le blé pour moi est inutile les champs de blé ne me rappellent rien et ça c'est triste mais tu as des cheveux couleur d'or alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé le blé qui est doré me fera souvenir de toi et j'aimerai le bruit du vent dans le blé le renard se tut et regarda longtemps le petit prince s'il te plaît apprivoise-moi dit-il je veux bien répondit le petit prince mais je n'ai pas beaucoup de temps j'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître on ne connaît que les choses que l'on apprivoise dit le renard les hommes n'ont plus le temps de rien connaître ils achètent des choses toutes faites chez les marchands mais comme il n'existe point de marchands d'amis les hommes n'ont plus d'amis si tu veux un ami apprivoise-moi que faut-il faire dit le petit prince il faut être très patient répondit le renard tu t'asseoiras d'abord un peu loin de moi comme ça dans l'herbe je te regarderai du coin de l'oeil et tu ne diras rien le langage est source de malentendus mais chaque jour tu pourras t'asseoir un peu plus près le lendemain revint le petit prince il eût mieux valu revenir à la même heure dit le renard si tu viens par exemple à quatre heures de l'après-midi dès trois heures je commencerai d'être heureux plus l'heure avancera plus je me sentirai heureux à quatre heures déjà je m'agiterai et m'inquiéterai je découvrirai le prix du bonheur mais si tu viens n'importe quand je ne saurais jamais à quelle heure m'habiller le coeur il faut des rites qu'est-ce qu'un rite dit le petit prince c'est aussi quelque chose de trop oublié dit le renard c'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours une heure des autres heures il y a un rite par exemple chez mes chasseurs ils dansent le jeudi avec les filles du village alors le jeudi est un jour merveilleux je vais me promener jusqu'à la ville si les chasseurs dansaient n'importe quand les jours se ressembleraient tous et je n'aurai point de vacances ainsi le petit prince apprivoisa le renard et quand l'heure du départ fut proche ah dit le renard je pleurerai c'est ta faute dit le petit prince je ne souhaiterai point de mal mais tu as voulu que je t'apprivoise bien sûr dit le renard mais tu vas pleurer dit le petit prince bien sûr dit le renard alors tu n'y gagnes rien j'y gagne dit le renard à cause de la couleur du blé puis il ajouta va revoir les roses tu comprendras que la tienne est unique au monde tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret le petit prince s'en fut revoir les roses vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose vous n'êtes rien encore leur dit-il personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne vous êtes comme était mon renard ce n'était qu'un renard semblable à cent mille autres mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde et les roses étaient bien gênées vous êtes belles mais vous êtes vides leur dit-il encore on ne peut pas mourir pour vous bien sûr ma rose à moi un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble mais à elle seule elle est plus importante que vous toutes puisque c'est elle que j'ai arrosé puisque c'est elle que j'ai mise sous globe puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles sauf les deux ou trois pour les papillons puisque c'est elle que j'ai écouté plaindre ou se vanter ou même quelquefois se taire puisque c'est ma rose et il revient vers le renard adieu dit-il adieu dit le renard voici mon secret il est très simple on ne voit bien qu'avec le coeur l'essentiel est invisible pour les yeux l'essentiel est invisible pour les yeux répéta le petit prince afin de se souvenir c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante c'est le temps que j'ai perdu pour ma rose fit le petit prince afin de se souvenir les hommes ont oublié cette vérité dit le renard mais tu ne dois pas l'oublier tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé tu es responsable de ta rose je suis responsable de ma rose répéta le petit prince afin de se souvenir bonjour dit le petit prince bonjour dit l'aiguillère que fais-tu ici dit le petit prince je trie les voyageurs par paquets de mille dit l'aiguillère j'expédie les trains qui les emportent tantôt vers la droite tantôt vers la gauche et un rapide illuminé grondant comme le tonnerre fit trembler la cabine d'aiguillage ils sont bien pressés dit le petit prince que cherche-t-il l'homme de la locomotive l'ignore lui-même dit l'aiguillère et gronda en sens inverse un second rapide illuminé ils reviennent déjà demanda le petit prince ce ne sont pas les mêmes dit l'aiguillère c'est un échange ils n'étaient pas contents là où ils étaient on n'est jamais contents là où l'on est dit l'aiguillère et gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé ils poursuivent les premiers voyageurs demanda le petit prince ils ne poursuivent rien du tout dit l'aiguillère ils dorment là-dedans ou bien ils baillent les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres les enfants savent ce qu'ils cherchent fit le petit prince ils perdent du temps pour une poupée de chiffon et elle devient très importante et si on la leur enlève ils pleurent ils ont de la chance dit l'aiguillère bonjour dit le petit prince bonjour dit le marchand c'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaisent la soif on en a valu une par semaine et l'on n'en éprouve plus le besoin de boire pourquoi vends-tu cela dit le petit prince c'est une grosse économie de temps dit le marchand les experts on fait des calculs on épargne 53 minutes par semaine et que fait-on de ces 53 minutes on en fait ce que l'on veut moi se dit le petit prince si j'avais 53 minutes à dépenser je marcherais tout doucement vers une fontaine nous en étions au huitième jour de ma panne dans le désert et j'avais écouté l'histoire du marchand en buvant la dernière goutte de ma provision d'eau ah dis-je au petit prince ils sont bien jolis tes souvenirs mais je n'ai pas encore réparé mon avion je n'ai plus rien à boire et je serais heureux moi aussi si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine mon ami le renard me dit-il mon petit monhomme il ne s'agit plus du renard pourquoi parce qu'on va mourir de soif il ne comprit pas mon raisonnement il me répondit c'est bien d'avoir eu un ami même si l'on va mourir moi je suis bien content d'avoir eu un ami renard il ne mesure pas le danger me dis-je il n'a jamais ni faim ni soif un peu de soleil lui suffit mais il me regarda et répondit à ma pensée j'ai soif aussi cherchons un puits j'eus un geste de lassitude il est absurde de chercher un puits au hasard dans l'immensité du désert cependant nous nous mîmes en marche quand nous eûmes marché des heures en silence la nuit tomba et les étoiles commencèrent de s'éclairer je les apercevais comme en rêve ayant un peu de fièvre à cause de ma soif les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire tu as donc soif toi aussi lui demandai-je mais il ne répondit pas à ma question il me dit simplement l'eau peut être aussi bonne pour le coeur je ne compris pas sa réponse mais je me tue je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger il était fatigué il s'assit je m'assieds auprès de lui et après un silence il dit encore les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas je répondis bien sûr et je regardais sans parler les plis du sable sous la lune le désert est beau ajouta-t-il et c'était vrai j'ai toujours aimé le désert on s'assoit sur une dune de sable on ne voit rien on n'entend rien et cependant quelque chose rayonne en silence ce qui embellit le désert dit le petit enfant c'est qu'il cache un puits quelque part je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable lorsque j'étais un petit garçon j'habitais une maison ancienne et la légende racontait qu'un trésor y était enfui bien sûr jamais personne ne sut le découvrir ni peut-être même ne l'a cherché mais il enchantait toute cette maison ma maison cachait un secret au fond de son cœur oui dis-je au petit prince qu'il s'agisse de la maison des étoiles ou du désert ce qui fait leur beauté est invisible je suis content dit-il que tu sois d'accord avec mon renard comme le petit prince s'endormait je le pris dans mes bras et me remis en route j'étais ému il me semblait porter un trésor fragile il me semblait même qu'il n'y eut rien de plus fragile sur la terre je regardais à la lumière de la lune ce front pâle ces yeux clos ces mèches de cheveux qui tremblaient au vent je me disais ce que je vois là n'est qu'une écorce le plus important est invisible comme ses lèvres entre ouvertes ébauchées un demi-sourire je me dis encore ce qui m'émeut si fort de ce petit prince endormi c'est sa fidélité pour une fleur c'est l'image d'une rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe même quand il dort et je devinais plus fragile encore qu'il faut bien protéger les lampes un coup de vent peut les éteindre et marchant ainsi je découvris le puits au lever du jour les hommes dit le petit prince ils s'enfournent dans les rapides mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent alors ils s'agitent et tournent en rond et il ajouta ce n'est pas la peine le puits que nous avions atteint ne ressemblait pas au puits ça a rien les puits ça a rien sont de simples trous creusés dans le sable celui-là ressemblait à un puits de village mais il n'y avait là aucun village et je croyais rêver c'est étrange dis-je au petit prince tout est prêt la poulie le seau et la corde il rit touche à la corde fit jouer la poulie et la poulie gémit comme j'ai mis une vieille girouette quand le vent a longtemps dormi tu entends dit le petit prince nous réveillons ce puits et il chante je ne voulais pas qu'il fût un effort laisse-moi faire lui dis-je c'est trop lourd pour toi lentement je hissais le seau jusqu'à la margelle je l'y installais bien d'aplomb dans mes oreilles durait le chant de la poulie et dans l'eau qui tremblait encore je voyais trembler le soleil j'ai soif de cette eau-là dit le petit prince donne-moi à boire et je compris ce qu'il avait cherché je soulevais le seau jusqu'à ses lèvres il but les yeux fermés c'était doux comme une fête cette eau était bien autre chose qu'un aliment elle était née de la marche sous les étoiles du chant de la poulie de l'effort de mes bras elle était bonne pour le coeur comme un cadeau lorsque j'étais petit garçon la lumière de l'arbre de noël la musique de la messe de minuit la douceur des sourires faisaient ainsi tout le rayonnement du cadeau de noël que je recevais les hommes de chez toi dit le petit prince cultive cinq mille roses dans un même jardin et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent ils ne trouvent pas répondis-je et cependant ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau bien sûr répondis-je et le petit prince ajouta mais les yeux sont aveugles il faut chercher avec le coeur j'avais bu je respirais bien le sable au lever du jour et couleur de miel j'étais heureux aussi de cette couleur de miel pourquoi fallait-il que j'eusse de la peine il faut que tu tiennes ta promesse me dit doucement le petit prince qui de nouveau s'était assis auprès de moi quelle promesse tu sais une muselière pour mon mouton je suis responsable de cette fleur je sortis de ma poche mes ébauches de dessin le petit prince les aperçut et dit en riant tes baobabs ils ressemblent un peu à des choux oh mais moi qui étais si fier de mes baobabs ton renard ses oreilles elles ressemblent un peu à des cornes et elles sont trop longues et il rit encore tu es injuste petit bonhomme je ne savais rien dessiner que les bois fermés et les bois ouverts oh ça ira dit-il les enfants savent je crayonnais donc une muselière et j'eus le coeur serré en la lui donnant tu as des projets que j'ignore mais il ne me répondit pas il me dit tu sais ma chute sur la terre s'en sera demain l'anniversaire puis après un silence il dit encore j'étais tombé tout près d'ici et il rougit et de nouveau sans comprendre pourquoi j'éprouvais un chagrin bizarre cependant une question me vint alors ce n'est pas par hasard que le matin où je t'ai connu il y a huit jours tu te promenais comme ça tout seul à mille milles de toutes les régions habitées tu retournais vers le point de ta chute le petit prince rougit encore et j'ajoutais en hésitant à cause peut-être de l'anniversaire le petit prince rougit de nouveau il ne répondait jamais aux questions mais quand on rougit ça signifie oui n'est-ce pas ah lui dis-je j'ai peur mais il me répondit tu dois maintenant travailler tu dois repartir vers ta machine je t'attends ici reviens demain soir mais je n'étais pas rassuré je me souvenais du renard on risque de pleurer un peu si on s'est laissé apprivoiser il y avait à côté du puits une ruine de vieux murs de pierre lorsque je revins de mon travail le lendemain soir j'aperçus de loin mon petit prince assis là-haut les jambes pendantes et je l'entendis qui parlait tu ne t'en souviens donc pas disait-il ce n'est pas tout à fait ici une autre voix lui répondait sans doute puisqu'il répliquait si, si c'est bien le jour mais ce n'est pas ici l'endroit je poursuivis ma marche vers le mur je ne voyais ni n'entendais toujours personne pourtant le petit prince répliqua de nouveau bien sûr tu verras où commence ma trace dans le sable tu n'as qu'à m'y attendre j'y serai cette nuit j'étais à 20 mètres du mur et je ne voyais toujours rien le petit prince dit encore après un silence tu as du bon venin tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps je fis halte le coeur serré mais je ne comprenais toujours pas maintenant va-t'en dit-il je veux redescendre alors j'abaissais moi-même les yeux vers le pied du mur et je fis un bond il était là dressé vers le petit prince un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en 30 secondes tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver je pris le pas de course mais au bruit que je fis le serpent se laissa doucement couler dans le sable comme un jet d'eau qui meurt et sans trop se presser se faufila entre les pierres avec un léger bruit de métal je parvins au mur juste à temps pour y recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince pâle comme la neige quelle est cette histoire-là tu parles maintenant avec les serpents j'avais défait son éternel cache-nez d'or je lui avais mouillé les tempes elle l'avait fait boire et maintenant je n'osais plus rien lui demander il me regarda gravement et m'entoura le cou de ses bras je sentais battre son cœur comme celui d'un oiseau qui meurt quand on l'a tiré à la carabine il me dit je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine tu vas pouvoir rentrer chez toi comment le sais-tu je venais justement lui annoncer que contre toute espérance j'avais réussi mon travail il ne répondit rien à ma question mais il ajouta moi aussi aujourd'hui je rentre chez moi puis, mélancolique c'est bien plus loin c'est bien plus difficile je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire je le serrais dans les bras comme un petit enfant et cependant il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme sans que je puisse rien pour le retenir il avait le regard sérieux perdu très loin j'ai ton mouton et j'ai la caisse pour le mouton et j'ai la muselière et il sourit avec mélancolie j'attendis longtemps je sentais qu'il se réchauffait peu à peu petit bonhomme tu as eu peur il avait eu peur bien sûr mais il rit doucement j'aurais bien plus peur ce soir de nouveau je me sentis glacé par le sentiment de l'irréparable et je compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre se rire c'était pour moi comme une fontaine dans le désert petit bonhomme je veux encore t'entendre rire mais il me dit cette nuit ça fera un an mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombé l'année dernière petit bonhomme n'est-ce pas que c'est un mauvais rêve cette histoire de serpent et de rendez-vous d'étoiles mais il ne répondit pas à ma question il me dit ce qui est important ça ne se voit pas bien sûr c'est comme pour la fleur si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile c'est doux la nuit de regarder le ciel toutes les étoiles sont fleuries bien sûr c'est comme pour l'eau celle que tu m'as donnée à boire était comme une musique à cause de la poulie et de la corde tu te rappelles elle était bonne bien sûr tu regarderas la nuit les étoiles c'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne c'est mieux comme ça mon étoile ça sera pour toi une des étoiles alors toutes les étoiles tu aimeras les regarder elles seront toutes tes amies et puis je vais te faire un cadeau il rit encore ah petit bonhomme petit bonhomme j'aime entendre ce rire justement ce sera mon cadeau ce sera comme pour l'eau que veux-tu dire les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes pour les uns qui voyagent les étoiles sont des guides pour d'autres elles ne sont rien que de petites lumières pour d'autres qui sont savants elles sont des problèmes pour mon businessman elles étaient de l'or mais toutes ces étoiles là se taisent toi tu auras des étoiles comme personne n'en a que veux-tu dire quand tu regarderas le ciel puisque j'habiterai dans l'une d'elles puisque je rirai dans l'une d'elles alors ce sera pour toi comme s'il riait toutes les étoiles tu auras toi des étoiles qui savent rire et il rit encore et quand tu seras consolé on se console toujours tu seras content de m'avoir connu tu seras toujours mon ami tu auras envie de rire avec moi et tu ouvriras parfois ta fenêtre comme ça pour le plaisir et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel alors tu leur diras oui les étoiles ça me fait toujours rire et ils te croiront fou je t'aurai joué un bien vilain tour et il rit encore ce sera comme si je t'avais donné au lieu d'étoiles des tas de petits grelots qui savent rire et il rit encore puis il redevint sérieux cette nuit tu sais ne viens pas je ne te quitterai pas j'aurais l'air d'avoir mal j'aurais un peu l'air de mourir c'est comme ça ne viens pas me voir ça n'est pas la peine je ne te quitterai pas mais il était soucieux je te dis ça c'est à cause aussi du serpent il ne faut pas qu'il te morde les serpents c'est méchant ça peut mordre pour le plaisir je ne te quitterai pas mais quelque chose le rassura c'est vrai qu'ils n'ont plus de venin pour la seconde morsure cette nuit là je ne le vis pas se mettre en route il s'était évadé sans bruit quand je réussis à le rejoindre il marchait décidé d'un pas rapide il me dit seulement ah tu es là et il me prit par la main mais il se tourmenta encore tu as eu tort tu auras de la peine j'aurais l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai moi je me taisais tu comprends c'est trop loin je ne peux pas emporter ce corps là c'est trop lourd moi je me taisais mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée ce n'est pas triste les vieilles écorces moi je me taisais il se découragea un peu mais il fit encore un effort ce sera gentil tu sais moi aussi je regarderai les étoiles toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée toutes les étoiles me verseront à boire moi je me taisais ce sera tellement amusant tu auras cinq cents millions de grelots j'aurai cinq cents millions de fontaines et il se tue aussi parce qu'il pleurait c'était là laisse-moi faire un pas tout seul et il s'assit parce qu'il avait peur il dit encore tu sais ma fleur j'en suis responsable et elle est tellement faible et elle est tellement naïve elle a quatre épines de rien du tout pour la protéger contre le monde moi je m'assis parce que je ne pouvais plus me tenir debout il dit voilà c'est tout il hésita encore un peu puis il se releva il fit un pas moi je ne pouvais pas bouger il n'y eut rien qu'un éclair l'air jaune près de sa cheville il demeura un instant immobile il ne cria pas il tomba doucement comme tombe un arbre ça ne fit même pas de bruit à cause du sable et maintenant bien sûr ça fait six ans déjà je n'ai jamais encore raconté cette histoire les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant j'étais triste mais je leur disais c'est la fatigue maintenant je me suis un peu consolé c'est à dire pas tout à fait mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète car au lever du jour je n'ai pas retrouvé son corps ce n'était pas un corps tellement lourd et j'aime la nuit écouter les étoiles c'est comme cinq cents millions de gros lots mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire la muselière que j'ai dessinée pour le petit prince j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir il n'aura jamais pu l'attacher au mouton alors je me demande que s'est-il passé sur sa planète peut-être bien que le mouton a mangé la fleur tantôt je me dis sûrement pas le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre et il surveille bien son mouton alors je suis heureux et toutes les étoiles rient doucement tantôt je me dis on est distrait une fois ou l'autre et ça suffit il a oublié un soir le globe de verre ou bien le mouton est sorti sans bruit pendant la nuit alors les grelots se changent tous en larmes c'est là un bien grand mystère pour vous qui aimez aussi le petit prince comme pour moi rien de l'univers n'est semblable si quelque part on ne sait tout un mouton que nous ne connaissons pas à oui ou non manger une rose regardez le ciel demandez-vous le mouton le mouton oui ou non a-t-il mangé la fleur et vous verrez comme tout change et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance c'est le mouton